Madame le député, Madame, Monsieur le conseiller départementaux, Mesdames, Messieurs les élus, chers orangeois. Le professeur Samuel Paty est mort à l'âge de 47 ans, le 17 octobre 2020. Il était le père d'un petit garçon de 5 ans. Il enseignait l'histoire, la géographie, l'éducation civique et morale aux collégiens du Bois de l'Aulne, à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines. Samuel Paty a été décapité par Abdoulak Anzourof, islamique de 18 ans, importé de Tchétchénie, grâce à la Cour nationale du droit d'asile qui a accordé en 2011 à son père le statut de réfugié après un premier refus de l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatriés. Paris Cochet, explique un magistrat, son fils a pu bénéficier du statut de réfugié et obtenir de façon automatique une carte de séjour de 10 ans en mars dernier à sa majorité. Il a donc bénéficié de toutes les aides sociales disponibles et de l'éducation nationale depuis l'âge de ses 9 ans. Il faut retenir trois éléments dans cet assassinat qui ne doit rien à l'acte gratuit. C'est un professeur, il enseigne l'histoire et surtout, il enseigne l'histoire à des musulmans. La cible donc est un professeur d'histoire, c'est-à-dire un professeur qui a charge de transmettre le savoir le plus précieux pour une nation, le savoir des ancêtres, mais aussi du présent, de ce qui fait justement le ciment de cette nation, de sa capacité à être et à devenir. Enfin, ce crime abominable a été commis dans la rue à l'heure de sortie des classes un vendredi soir. Samuel Paty a été décapité en public, sa tête exposée comme un trophée sur Twitter pour le punir d'avoir dit son cours à des élèves musulmans. Plusieurs parents de ces élèves ont mobilisé leur réseau pour se plaindre de l'enseignement et agir par pression communautaire sur les autorités du collège et de l'éducation nationale. Mieux, le père d'une élève, elle-même exclu du collège au moment du cours de Samuel Paty, a porté plainte auprès du commissariat pour diffusion d'images pornographiques. Mis sur le banc des accusés pendant une dizaine de jours pour avoir fait son travail, Samuel Paty a dû se justifier auprès de sa hiérarchie, de ses collègues de la police nationale. Il s'en est fallu de peu qu'il n'écope d'une sanction administrative ou d'un blâme s'il n'avait choisi de porter la riposte et de retourner les plaintes à son tour contre ses accusateurs. Nombre d'institutions, de partis et d'associations ont beau jeu de se montrer aujourd'hui solidaires de l'enseignant défunt, alors qu'hier, encore, elles auraient regardé Samuel Paty de Neythorne, le suspectant de tous les péchés contemporains du prêt à penser. Ne serait-il pas finalement un tantinisme islamophobe sous couvert de ses cours d'éducation civique et morale ? Puis au fond, même peu importe, mais qu'il cesse de nous attirer des problèmes en faisant son métier sans discernement. Voilà la pensée profonde de l'ombre de sociobureaucrates qui voient aujourd'hui en Samuel Paty un martyr, mais qu'il aurait rangé hier bien volontiers encore dans la case des suspects. Et quel enseignant, demain, osera encore prendre le risque de faire son travail comme l'a fait Samuel Paty ? L'opération communautaire des islamistes modérés a échoué temporairement du moins. Samuel Paty a de fait été condamné à mort. Ces faits que vous connaissez, je viens de vous les remémorer pour les mettre en perspective. Ce nouvel attentat djihadiste intervient dans un rapport de force civilisationnel dont nous sommes identifiés, nous, Français, comme les ennemis par les islamistes, et cela en tant que non-musulmans. Cela pose le problème de manière très simple. Pour les islamistes, nous n'avons pas le choix. Nous devons être convertis ou abattus. La seule négociation, c'est la guerre, disait un ministre de l'Intérieur devenu président de la République. Et Gérard Collomb, à son départ de la place Beauvau, avait mis en garde. Aujourd'hui, on vit côte à côte. Je crains que demain, on ne vive face à face. Je repense aussi à la déclaration du président du Conseil, Pierre Mendès-France, le 12 novembre 1954, après l'assassinat des instituteurs mondiaux, lors de la Toussaint-Rouge. Et il disait, « A la volonté criminelle de quelques hommes doit répondre une répression sans faiblesse, car elle est sans injustice. On ne transige pas lorsqu'il s'agit de défendre la paix intérieure de la nation, l'unité, l'intégrité de la République. » Oui, petit rappel historique. Le premier attentat du FLN a été l'assassinat de deux enseignants et du Qaïd Sadok, musulman fidèle à la France. Le combat n'a pas changé. La volonté politique doit être identique. L'histoire, la manière de Samuel Paty, nous enseigne qu'aucune faiblesse, qu'aucun altermoiement, qu'aucune compromission, qu'aucune temporisation ne sera efficace. C'est sans la culpabilisation totalitaire de la France et des Français. Cette haine abjecte de ceux qui doivent tout à la France, entretenue par les médias, instillée par les officines marxistes et antinationales dans les universités, ne doit plus nourrir la honte des Français. L'accusation tronquée d'une islamophobie imaginaire ne doit plus servir d'excuse et de mobile aux assassins, aux terroristes, aux coupors de tête et de langue et à leurs complices. Les Français doivent retrouver le courage, celui de la pensée et de la parole tout d'abord. Ce courage permettra l'exercice de la liberté et sans elle, il n'y aura plus de liberté. Cette liberté retrouvée doit se nourrir, vite et en abondance. Il n'est pire auto-censure que la bêtise. Il faut donc aussi avoir le courage d'apprendre et de comprendre ce pour quoi nous nous battons et pourquoi ils nous attaquent. Il faut donc connaître l'histoire de France d'une part et comprendre l'examisme dans sa longue histoire d'autre part plutôt que de s'en tenir à l'actualité déstructurée et émotive. Il faut enfin retrouver le courage, cette intelligence du cœur dont avait témoigné Arnaud Beltrame, de se détacher du matérialisme qui nous désarme plus sûrement que toutes les armées ennemies. François-Xavier Bellamy le répétait dernièrement. Les fleurs et les bougies n'ont jamais gagné une guerre. Nous ne sommes pas rassemblés aujourd'hui pour nous donner bonne conscience collectivement, puis nous rasseoir pénatement dans le canapé de la lâcheté de l'oubli jusqu'au prochain attentat. Non, nous sommes là aujourd'hui pour affirmer haut et clair notre renaissance, celle qui s'accomplit inévitablement dans la douleur et le devoir. Aujourd'hui, nous entamons la longue marche de ceux qui ne cèdent pas à la barbarie islamiste comme jamais l'Europe dans son histoire millénaire n'y a cédé depuis Poitiers jusqu'aux portes de Vienne. Samuel Paty était professeur d'histoire. Il est devenu de par la main de son bourreau martyr de l'histoire de France. C'est cette même histoire qui nous jugera tous. Honneur à Samuel Paty. Applaudissements 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.